Il faut que les villes reviennent à l'essentiel, à leur gêne, à leur ADN. C'est vraiment le développement durable qui est le principal enjeu de toutes les communautés au Québec et à travers la planète de toute façon. On est une toute petite municipalité de 1,4 km², on est 500 habitants. Notre principal défi ici, c'est de créer vraiment un milieu de vie où, à toutes les étapes de notre vie, on soit capable d'avoir un minimum de services, de vie de communauté, qui fasse en sorte que les gens aient envie de rester ici et qu'ils aient envie de construire. Plus de 50 % de la population a plus de 50 ans et plus à la municipalité de Péciville qui en fait une des plus vieilles du Québec. Donc, c'est extrêmement important pour leur apporter un sentiment de sécurité de revoir la conception de nos rues. Présentement, on fait face à l'enjeu de la main-d'oeuvre. On réussit à attirer nos gens, on ne réussit pas à les maintenir parce que les gros pots d'urbains les attirent davantage. Je trouve ça absolument extraordinaire qu'une organisation qui s'appelle « Vivre en ville » a pris l'initiative de travailler pour créer des outils qui soient adaptés à nos petites communautés, à nos petits villages. On avait un enjeu ici parce que c'était très facile de rouler rapidement. Donc, parmi les questions qu'on avait posées aux gens de Vivre en ville, c'était comment on fait pour diminuer la vitesse parce que les gens auraient souhaité que ce soit des dos d'angle. Et Vivre en ville nous a suggéré simplement de faire une avancée de trottoir. Ce qui fait que quand on roule sur la rue, on a naturellement tendance à diminuer la vitesse parce qu'on a l'impression que la rue rétrécit. On avait ici sur la rue Plourde-la-Vivre-du-de-au une problématique de vitesse. On a mis en application des concepts que Vivre en ville nous a aidés à démontrer. Donc, rapetisser la rue, implanter une piste multifonctionnelle pour diminuer la vitesse, permettre aux gens de se réapproprier l'espace public. Et tout ça, c'est inspiré des meilleures pratiques que Vivre en ville nous avait déjà démontrées dans d'autres dossiers avec lesquels on a travaillé. Grâce à eux, nous avons pu faire plusieurs projets pilotes, entre autres le vieillissement en santé, ce qui nous a permis aussi de travailler sur le design de notre nouveau centre-ville. Ça a permis d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu faire strictement localement en voyant les meilleures pratiques, les meilleures expériences à travers la planète. La Ville utilise énormément toutes les publications que Vivre en ville nous fait parce qu'elle nous facilite la vie. Elle nous permet de parler un langage commun que l'ensemble des municipalités devraient utiliser au Québec. Ça a permis aussi d'internaliser cette expertise-là à l'interne. Donc, il y a un échange, une osmose d'informations avec les spécialistes de Vivre en ville pour aller encore plus loin. Elle nous a fait du bien à tout le monde de pouvoir imaginer qu'on pouvait faire les choses autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501